Je suis Patrice Duguay, démographe à l'IRSST, et nous venons de terminer une étude sur les indicateurs de lésions professionnelles. L'étude vise à identifier les regroupements de travailleurs, les industries et catégories professionnelles qui ont les plus importants problèmes de santé et sécurité du travail. Ces données sont très utiles pour planifier la recherche et la prévention. On observe que le nombre de lésions professionnelles qui avaient commencé à diminuer depuis la fin des années 80 s'est poursuivi durant la période étudiée. Mais les travailleurs qui sont encore les plus haristes sont encore les travailleurs manuels des secteurs de l'agriculture, de la foresterie, de la construction. Mais en tenant compte aussi de la catégorie professionnelle, on voit que les travailleurs manuels de l'hébergement et de la gestion des déchets sont aussi en tête de liste. Tant chez les hommes que chez les femmes, ce sont les travailleurs manuels qui ont les plus hauts risques de lésions professionnelles. Mais on remarque que 66 % des lésions indemnisées, acceptées, sont survenues à des hommes. Cette situation s'explique par le fait que les hommes se retrouvent plus finquement dans des professions plus à risque. Les maladies professionnelles, c'est-à-dire celles qui sont liées à une exposition prolongée à des facteurs de risque, représentent environ 6 % des lésions acceptées. C'est en moyenne 5 800 cas par année. Mais les conséquences des maladies professionnelles sont beaucoup plus graves en termes d'incapacité permanente et aussi de durée d'absence. 70 % des cas des travailleurs ont une incapacité permanente, comparé à 14 % pour l'ensemble des lésions. Le coût humain et financier, tant pour le travailleur, l'entreprise que la société, est une mesure globale des effets des lésions professionnelles. Par exemple, on constate que le coût était situé à 4,84 milliards pour les lésions professionnelles survenues durant la période étudiée. Par ailleurs, le coût moyen des maladies professionnelles est de 212 000 $, alors que celui des accidents est de 42 000 $. Les travailleurs âgés de 55 ans et plus ont moins fréquemment des lésions professionnelles. Mais lorsqu'ils en ont, il y a plus souvent une atteinte permanente et la durée d'absence est plus longue. Si on veut maintenir en emploi ces travailleurs plus âgés, il faut donc faire de la prévention sur ce type de lésions. Ce qui sera bénéfique pour les travailleurs plus âgés, mais aussi pour les travailleurs plus jeunes.